donc vous êtes la présidente du comité Miss Belgium Belgique on va dire donc comment pouvez vous nous présenter ce concours c'est un peu l'équivalent de Miss France expliquez nous un petit peu oui bien sûr c'est un peu la même chose nous on existe aussi déjà je pense 96 ans un peu comme Miss France je pense c'était 100 l'année ou l'année passée oui c'est un peu la même chose moi j'organise ça depuis 18 ans maintenant on a le concours le 11 février avec 32 finalistes alors comment ça se passe c'est d'abord des élections par région et après comment ça se passe oui on choisit une Miss par province on a 11 provinces et à la fin des élections provinciales on a environ 60 filles qui sont encore dans le concours et là on fait une présélection nationale pour aller pour savoir qui va participer au concours Miss Belgique il y a des tests comment se font il y a des critères des tests aussi des tests peut-être poussés ou je sais pas de connaissances oui il y a des tests de connaissances sur la Belgique bien sûr on leur donne aussi un cours sur la Belgique il y a des tests oui le défilé la présence sur scène des interviews les photos shoots tous des trucs comme ça oui et puis il y a des critères peut-être pour être pour se présenter à l'élection quels sont les critères oui mais je pense un peu moins qu'en France mais pour nous la taille par exemple n'est pas important on dit qu'elles doivent être entre 17 et 25 ans c'est pour Miss monde pour Miss univers elles ne peuvent pas être mariées je pense que ça a changé en France oui ça a changé mais chez nous pas pas encore chez nous il y a eu aussi un changement des transgenres oui et les filles ne peuvent pas avoir des enfants chez nous ça reste encore comme ça parce que nous on participe à Miss monde et on veut aussi on utilise les critères de Miss monde et de Miss univers si on fait un mélange de ça ça c'est le résultat bon alors il y a eu un voyage aussi en Egypte expliquez nous un petit peu comment ça s'est passé oui presque chaque année on part en Egypte parfois on va à un autre pays mais on trouve qu'en Egypte le temps est toujours très beau pour faire les beauty shots on fait des beauty shots des vidéos de présentation des filles c'est un peu la même chose et vous faites ça en France on fait ça aussi et oui on organise des photoshoots des vidéos shoots des trucs comme ça pour présenter les filles après à la télé en Belgique et puis ça permet peut-être une cohésion entre les Miss ? oui bien sûr bien sûr pour certaines filles c'est la première fois qu'elles part en voyage hors de l'Europe et oui c'est toujours très agréable on fait beaucoup de jeux entre les filles on organise par exemple Miss sport on organise aussi un cuisse sur la Belgique mais les filles doivent courir aussi pour pouvoir donner une réponse on fait aussi un show en Egypte des trucs comme ça bon quel est votre rapport avec le comité Miss France ? pour le moment avec le comité Miss France je connais juste Sylvie Tellier parce que je la rencontre parfois aux élections internationales mais oui je sais qu'elle est remplacée par Cindy Fabre oui ancienne Miss et je me souviens encore que j'ai aidé dans le temps de Corona il y avait des difficultés pour les Miss pour aller aux Etats-Unis et moi j'avais réussi à avoir le papier nécessaire pour aller là et Amandine ne l'avait pas et j'ai aidé alors Sylvie pour recevoir le papier et le papier est arrivé la veille de son vol en Amérique je l'ai aidé pour ça ah c'est génial bon on voit la sympathie des Belges le concours a lieu le 11 février le 11 février on fait ça à Plopsaland à De Panne vous connaissez De Panne ? non c'est vraiment à côté de la France à la côte belge et là on fait depuis huit ans je pense le concours c'est un beau théâtre c'est un peu comme Disneyland mais en Belgique il y a un théâtre là-bas et on fait ça dans ce théâtre il y a mille personnes qui sont là pour voir le show j'imagine que c'est comme nous il y a un jury comment ça se passe ? il y a six membres du jury trois francophones et trois néerlandophones et moi qui est le président du jury on est à sept est-ce qu'on peut connaître le jury les noms ou ? non on ne dit jamais les noms il y a des surprises ? oui il y a des surprises oui et le public vote aussi ou comment ça se passe ? mais vous connaissez peut-être David Jamot il est toujours dans le jury et donc le public vote ou pas ? le public vote aussi on a un tiers vous dites un tiers des votes c'est du public un tiers c'est du jury et l'autre tiers c'est du comité le comité peut donner aussi des points merci beaucoup il y a peut-être un site internet on peut retrouver ? c'est www.missbelgique.be merci à vous merci